incontournable pour les jeux de zombies en ce moment donc on va rester sur Call of et évidemment l'histoire du mode zombie de Call of est assez intéressante il y a des soucis de qualité ou d'audio ou quoi que ce soit je suis preneur et je redémarrerai le live si besoin dans une qualité plus basse pour que ça se passe le mieux possible de votre côté normalement on ne devrait pas avoir de soucis j'ai réduit la qualité dès le départ donc voilà enfin j'ai déjà quitté j'ai redémarré ma box juste avant donc 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 mon modérateur fait un peu n'importe quoi aujourd'hui hop là on va commencer avec une petite partie sur la map Dare and Zendrak donc pour ceux qui ne jouent pas à Call of Duty car oui ça existe Dare and Zendrak c'est une map zombie évidemment qui se déroule en Autriche après les élèves ce mec qui est un malade mental donc bah c'est parti et je précise qu'à côté de moi il y a CTM étant donné qu'il s'y connait quand même un peu mieux en zombie que moi enfin un peu il a fait une bonne quarantaine d'heures de jeu de plus que moi quand même salut tout le monde je sais pas si vous l'avez entendu mais si vous l'avez entendu bah c'est tant mieux pour lui on va laisser la petite cinématique je sais pas si vous l'avez entendu C'est pas comme ça. Vous devez juste séculer... Catastrophe sur Catastrophe. T'as assez de larves, Sharon ! Oh, putain de larves ! Maintenant, meurs ! D'abord, à lire tes jambes ! Maintenant, je te prends ta fille ! Eh ben, dis donc ! On peut pas dire qu'ils sont pas violents, ceux-là ! Alors, excusez-moi juste une seconde. Là, c'est juste que j'ai la fenêtre Twitch qui fait un petit peu n'importe quoi sur mon ordinateur. Donc, je règle ça tout de suite avant de reprendre. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Votre manche à balai favori n'a pas quitté le game. Et je vois qu'on est 110 pour le moment. Bah, merci à tous ! Ça fait bizarre d'avoir autant de monde, mais c'est agréable. Donc, je me remets sur le bot maintenant. Là, voilà ! Ah, merci Germain45 pour ton follow ! C'est vraiment super sympa ! Donc, oui, n'hésitez pas à follow pour avoir plus de live ! Ça fait vraiment plaisir ! Ça donne envie de continuer ! Et ça donne surtout envie de... Bah... De ramener les morts vivants six pieds sous terre pour vous, quoi ! Germain45, je te dédicace ce zombie ! Voilà, il était pour toi ! Hop là ! Donc... Pour le moment, bah, il se passe pas grand chose, hein ! Il y a juste quelques zombies, on va juste les renvoyer d'où ils viennent, puis voilà ! Et c'était un mécontent, il vient de trouver un Dardanian sur Pokémon Go ! Alors, pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on vit, on vit dans une petite ville de 15 000 habitants, donc voilà ! Vous chercherez vous-même, ville 15 000 habitants, Loiret, hein ! Débrouillez-vous ! Il y a des Dardanian à Foison, comme dans toutes les villes, je suppose ! Hop, voilà ! Toi, tu me conseillerais ces thèmes de partir au bout de combien de points accumulés ? Euh, tu puisses ouvrir déjà les deux premières portes, donc c'est-à-dire 750 et 1 000, donc ça fait 1 750. T'es sûr que c'est pas 1 500 la deuxième ? Non, celle-là elle est à 750 et l'autre elle est à 1 000. Très bien, bah merci à CTM pour ses conseils avisés. Je vais pas en prendre de... Ah oui, ah oui, alors ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, notamment sur celui-là, mais il faut pas oublier que ça marche sur toutes les boîtes. Tous les atouts, si vous vous allongez et que vous revenez vers eux, ils vous donneront 100 points. Donc n'hésitez pas à profiter de ce petit easter egg, comme on peut le dire. D'ailleurs, ça me fait penser, CTM, qu'il faudrait peut-être que je prenne ça au cas où. C'est pas que je suis nul, mais quand même. Je suis qu'un manche à balai, c'est un peu difficile de jouer à Call of Duty avec juste des poils de balai. T'as fait où dans la porte ? Pas encore, non. Non, non, non. Ah oui, bah forcément, j'ai acheté le... Ah, alors, euh... Attends, Geek, alors, ma qualité est très pixelisée. Bah, on va attendre la manche 3. Si à la manche 3, c'est toujours pixelisé, tu me le dis, je redémarre le live en baissant la qualité en moyenne pour... Pour que ce soit peut-être un peu mieux. J'aurais peut-être demandé un peu trop à ma box en lui demandant du haut de qualité. Par contre, si en effet, à la manche 3, ça continue à laguer, euh... N'hésitez pas à me le dire. Je ferai de mon mieux pour régler le problème. Ok, donc c'est quand je bouge. Alors là, par contre, ça va être un petit peu plus problématique. Euh, je vais réduire la qualité à la manche 3. Une fois que la manche est terminée, je vais changer la qualité, donc euh... J'aurais démarré vite fait le live. Et un zombie dans la bouche du dragon. J'ai cru que j'avais eu la bombe nucléaire, ce qui aurait un tout petit peu ruiné mes plans. Mais un tout petit peu. Tu vas peut-être t'expliquer c'est à cause de ça, ce que tu fais. Alors... C'est vrai que vous ne jouez pas tous à Call of Duty et vous êtes sûrement encore moins à connaître cette map par cœur. En tout cas moi, j'en connais juste quelques morceaux je suppose. Et bien si on fait ça... Et bien ça va nous donner une arme. Ou plutôt accès à une arme, mais pas après celui-là. Après deux autres dragons. Donc par contre, comme on me dit que c'est pixelisé, là je vais recommencer le live. Donc à tout de suite, ça va juste se couper un petit instant. Arrêtez la diffusion. Je reprends la diffusion dans pas longtemps.